... J'ai parlé sur l'histoire de crédit et d'usure dans les prêts entre juifs et musulmans au Maroc au XIXe siècle. Alors ça fait partie de mon premier livre qui portait sur l'histoire juridique des juifs au Maroc. Principalement comment les juifs ont utilisé les tribunaux non juifs, surtout les tribunaux de Sharia et de l'État marocain. J'ai pas vraiment fait une étude de l'usure ou du crédit dans le livre, mais j'ai un peu fait tirer d'informations et des documents qui portent sur l'histoire d'usure. C'est un peu compliqué au Maroc parce que, évidemment, toute interaction, toute relation de crédit entre juifs et musulmans était sous les prescrits de Sharia qui interdit formellement l'usure. Mais il y a toute manière de le faire. Et la manière que ça se fait au Maroc, c'est qu'on fait un prêt pour un certain montant. Mais puis on écrit le document pour à peu près le double. C'est-à-dire que si je vous donne 100 euros, j'écris le document que vous me devez 200 euros. Et c'est connu au Maroc, chez les juifs et les musulmans. Bon, pas très connu, mais moi je l'ai trouvé chez les juifs et les musulmans. Alors j'ai expliqué un peu comment ça marchait et comment les autorités juridiques, aussi bien des tribunaux de Sharia que des tribunaux administratifs, comment ils réagissaient au cas où il y avait une plainte d'usure. Pour moi, j'ai commencé à lire sur l'histoire des juifs du Maroc, j'ai lu beaucoup que les juifs étaient des usuriers, des créditeurs par excellence. Et que c'était permis pour eux de donner des prêts à intérêt parce que dans le droit juif, on peut faire ça, oui, ou non-juif. Tandis que dans le droit islamique, c'est interdit tout court. Mais en fait, cette explication n'a pas de sens. Parce que, puisque ce sont des relations de dette entre des juifs et musulmans, c'est sous la juridiction de la loi islamique. Ça veut dire que si c'est interdit par le droit islamique, c'est interdit. Alors le fait que les juifs… Alors ça ne veut rien dire en fait. Il faut trouver une autre explication. Évidemment, il y a toutes sortes d'usages qui ne sont pas 100%, qui ne rentrent pas 100% dans ce qu'ils disent les textes juridiques, de Sharia, de Fekh, de jurisprudence islamique. Et aussi, il y a aussi le concept de l'usage, qui veut dire que les marchands, ils étaient connus pour avoir certains usages. Et j'ai trouvé des indications que le fait de donner des prêts à intérêt, ça faisait partie des usages des marchands. Et c'est un peu comme ça que ça a été toléré. Ça existe depuis longtemps, mais au XIXe siècle, ça monte beaucoup, l'usage du crédit, parce qu'il y a l'ouverture de l'économie marocaine à l'échelle internationale. Il y a beaucoup de produits qui sont importés. Et maintenant, il y a des différents usages de consommation chez les marocains, qui demandent des nouvelles choses venues d'ailleurs. Et pas tout le monde peut payer ça tout de suite. Alors, il y a toute une économie du crédit qui développe, surtout autour des imports, des importations. Et les Juifs sont très sur-représentés dans ce champ de l'économie, dans l'économie de l'importation et puis de redistribution des biens importés. C'est la première fois que j'entre dedans, je suis passée devant et j'ai dit « Ah, quel beau bâtiment, il faut que je trouve un moyen pour y venir ! » Mais je connais un peu ce genre de centre de recherche hors de la France. Par exemple, en Tunisie, j'ai assisté au colloque. En France, j'ai assisté au Maroc, j'ai assisté au colloque. Je trouve ça merveilleux. C'est dommage que les États-Unis n'aient pas plus de centres comme ça. Et je pense que c'est très important aussi pour vraiment créer une dialogue importante entre les chercheurs français et les chercheurs locaux. Et je pense qu'au moins les centres que je connais mieux, au Maroc et en Tunisie, ça se fait d'une manière extraordinaire. Vous trouvez quelque chose à rajouter ? Merci.